Les éoliennes, un enjeu vraiment très important aujourd'hui, mais qui fait polémique, Alex. Absolument, parce que c'est vrai que le parc éolien s'agrandit chaque année un petit peu plus sur le territoire français. Alors l'Europe qui est un petit peu derrière l'Asie et l'Europe et l'Amérique du Nord en termes de développement de la production d'énergie éolienne. On va vous expliquer comment fonctionne une éolienne, quels sont les avantages, les inconvénients. Et puis également le parc éolien Nouvelle-Aquitaine, vraiment qu'est-ce qu'il représente par rapport à la production nationale et internationale. Est-ce qu'on est dans, parce qu'on est quand même la plus grande région de France, est-ce qu'on est bien placé en matière de production éolienne ? On va voir. Ça remonte à quand les premières éoliennes d'ailleurs ? Alors les premiers à utiliser la force du vent, c'était les Perses au 7e siècle. Et en fait, ils ont accroché des pâtes qui étaient faites à partir des roseaux en fait. Et c'était pour écraser le grain à l'époque. Et c'est ensuite en 1100 où il y a eu la création des premières éoliennes qui étaient en fait les moulins à vent pour pomper l'eau. Parce qu'en fait, l'ancêtre de l'éolienne, c'est le moulin à vent. Oui, on ne le sait pas forcément, mais ça paraît assez logique finalement quand on voit les images des moulins à vent. Et c'est au 14e siècle où le développement de la technologie éolienne a commencé à se mettre en place. C'était du côté du Pays-Bas et la première éolienne automatisée, elle, elle est apparue en 1887. C'était au nord de l'Europe, vraiment les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark qui sont vraiment bien placés sur la production d'énergie éolienne. Alors ça représente quoi quand on parle de production d'énergie ? Une éolienne produit quoi comme énergie ? Alors il faut savoir qu'une éolienne de 2 mégawatts produit en moyenne 4 millions de kilowatts par an. Pour vous donner une petite comparaison, en moyenne, un Français consomme 7 380 kilowatts par an. Donc là, on parle en millions pour une éolienne de 2 kilowatts. Ça veut dire qu'une éolienne de 2 mégawatts peut alimenter en électricité un foyer de 1 500 habitants. Et aujourd'hui, les parcs éoliens se composent de 4 ou 5 éoliennes de 4 mégawatts. C'est les éoliennes nouvelle génération. Et on sait qu'une éolienne de 4 mégawatts permet d'alimenter à peu près 5 000 personnes. Donc en fait, avec un parc éolien de 4, 5 éoliennes, vous pouvez alimenter une ville comme Sainte, qui est une ville de 25 000 personnes. Donc ça, c'est pour vous donner une idée en fait. C'est important d'avoir cette idée qu'avec un parc comme ça, parce qu'on les voit… Si ce n'est pas beaucoup, 4, 5 éoliennes, c'est vrai que ce n'est pas forcément énorme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir alimenter avec ça ? On peut alimenter une ville comme Sainte en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est important de se donner cette idée-là. Il faut savoir que l'éolien représente aujourd'hui 5 % de la production d'électricité française. Alors par rapport effectivement aux autres façons de produire de l'énergie, où est-ce que ça se place l'éolien ? Je vais vous faire bosser un petit peu. Parce que vous savez, le classement justement, la production d'électricité en France, le premier producteur d'électricité, qu'est-ce que c'est à votre avis ? C'est le nucléaire. C'est le nucléaire à 71 %, en numéro 2 ? En numéro 2 ? En numéro 2, c'est l'hydraulique. Ah oui, les barrages, les retenues d'eau, l'hydraulique. L'eau tombe et en fait, c'est la force de l'eau qui tombe, qui va entraîner une turbine et qui va créer de l'électricité en fait. En numéro 3, c'est le gaz à 6 %. En numéro 4, l'éolien arrive en numéro 4 avec 5 %. Ensuite, on a les énergies solaires, les bioénergies, le charbon et enfin le fuel. Voilà, pour la production d'électricité en France, c'est le classement. Et les éoliennes arrivent en numéro 4. Donc, il y a une vraie progression de ces éoliennes, du parc éolien en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent les éoliennes ? Alors, ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est quelqu'un qu'on a appelé qui va vous l'expliquer. Un vrai spécialiste. Un vrai spécialiste, chef de projet éolien. Il est délégué régional de l'association France Énergie Éolienne. C'est Simon Grandcoin qui est avec nous. Bonjour Simon. Bonjour Alexandre Pint, bonjour tout le monde. Bonjour Simon. Donc Simon, expliquez-nous un petit peu, pour vulgariser un petit peu le fonctionnement d'une éolienne, comment est-ce que ça marche ? Parce que c'est vrai qu'on voit ces géants au bord des routes, mais on ne sait pas forcément comment est-ce que ça fonctionne une éolienne, pour que tout le monde puisse se faire une idée, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, assez simplement, c'est vraiment un système très simple qui produit de l'électricité uniquement grâce au vent. Une éolienne, si on veut, pour simplifier les choses, c'est composé de trois éléments distincts. Les pales, le mât et la génératrice. En fait, le rotor qui est formé par les trois pales se met en rotation uniquement grâce à la force du vent, comme je le disais tout à l'heure. Celui-ci entraîne une génératrice qui, elle, va créer l'électricité et qui, elle-même, va s'orienter systématiquement face au vent pour en capter le plus possible. Et ensuite, le mât qui, lui, va nous permettre d'aller chercher le vent en altitude. C'est un vent qui est plus adapté à être exploité par les éoliennes. Et ensuite, en fait, cette électricité est obligée de passer par un transformateur, c'est ça, pour pouvoir alimenter des habitations, par exemple ? Oui, exactement. Alors, la puissance va être augmentée jusqu'à 20 000 volts pour le transport et ensuite va directement sur le système de consommation électrique français. Alors, on parlera tout à l'heure de la place du parc éolien français en Nouvelle-Aquitaine. Pour vous donner une petite idée, on en reparlera plus en détail tout à l'heure, mais la Nouvelle-Aquitaine n'est pas forcément très, très bien placée sur le développement de l'éolien en France. C'est la sixième région. Expliquez-nous un petit peu comment ce développement se fait en Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour ce qui est de la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, c'est déjà 1 000 MW qui sont installés, qui produisent tous les jours. Ça représente quand même 1 000 emplois aussi. Et donc, en Nouvelle-Aquitaine, l'ex-région leader, c'est le Poitou-Charentes, qui a été pionnier finalement dans cette énergie-là. Mais il faut aussi s'attendre que, sur les années à venir, avec l'évolution technologique ou la libération de certaines contraintes, d'autres territoires, tels que le Limousin, la Creuse-la-Corrèze, voire l'ex-Aquitaine, puissent voir les prochaines éoliennes construites. Parce qu'en ex-Aquitaine, il n'y a quasiment pas d'éoliennes encore à ce jour ? Aujourd'hui, aucune éolienne n'est construite en ex-Aquitaine, tout à fait. Merci beaucoup, Simon Grancoin, d'avoir été avec nous dans l'ensemble CEMIOS ce matin. Ça nous a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait l'éolien. Merci beaucoup, Simon. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Alors, il faut savoir que le parc éolien en France, ça représente un petit peu plus de 6 000 éoliennes. On est entre 6 000 et 7 000 éoliennes en 2019, avec près de 1 380 parcs qui étaient répartis dans toute la France. Quatre pays concentrent 65 % de la capacité éolienne qui était raccordée en 2018. On a l'Allemagne, on parlait des pays d'Europe du Nord, on a l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et la France qui arrivent sur ce quatuor de tête de la production d'énergie éolienne. Alors, c'est vrai que les éoliennes, on parlera des avantages, des inconvénients, mais c'est une vraie solution pour lutter contre le changement climatique, l'impact que peuvent avoir les énergies sur l'environnement. Déjà, la quantité d'eau consommée est très faible pour une éolienne parce qu'on utilise la force du vent. Il n'y a pas de rejet de polluants atmosphériques. Et il faut savoir que 6 000 éoliennes, c'est 12 millions de tonnes de moins de CO2 qui vont être évitées sur une année. Ça représente 7 millions de véhicules. Donc, le parc éolien français permet d'éviter le rejet dans l'atmosphère de polluants de 7 millions de véhicules. Ça, c'est le chiffre concret qu'on peut vous donner. Et c'est quand même assez important. Oui, ce n'est pas rien, effectivement. Il y a aussi, évidemment, des retombées économiques, notamment pour les collectivités. Absolument. 12 200 emplois en France en 2018. Il y en avait 15 800 en 2016. C'est vous dire s'il y a aussi une progression. Plus de 600 entreprises qui vont être touchées de près ou de loin aux éoliennes. Plus d'un milliard d'euros d'investissement par an depuis 10 ans. Donc, là aussi, il y a un vrai investissement sur l'éolien. Et puis, ça va être des contrats, en fait, pour des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises qui vont être des éoliennes produire de l'électricité. Il y a aussi toutes les entreprises de sous-traitance. Les entreprises d'électronique, les entreprises de manutention, de transport. Voilà, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour des éoliennes. Il y en a pas mal en Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs. Il y en a pas mal en Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, c'est vrai que c'est des ressources supplémentaires pour les collectivités locales. Le chiffre, 100 millions d'euros de ressources fiscales reversées chaque année aux collectivités locales. Donc, là aussi, ça fait des revenus supplémentaires pour certaines collectivités locales. Oui, moi, j'ai même trouvé que pour un parc de 6 éoliennes, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente, pour un parc de 6 éoliennes, les collectivités locales bénéficieraient de 125 000 euros par an de retombées fiscales. Donc, voilà, on a un vrai ordre d'idée de ce que ça peut, voilà, des retombées localement. – Alors, on parlait du débat des éoliennes tout à l'heure. Concrètement, les avantages, les inconvénients des éoliennes, on n'est pas là dans l'ensemble de ces lieux pour créer la polémique, on est là pour vous donner toutes les informations nécessaires pour qu'ensuite, vous puissiez vous faire vous-même une idée. Concrètement, les avantages, c'est une énergie renouvelable, d'abord. Ça, c'est vrai que c'est une chose importante, une énergie renouvelable où les terrains où les éoliennes sont installés vont être encore exploitables. C'est-à-dire qu'on met une éolienne, on peut continuer à utiliser son terrain autour. Si l'éolienne est démontée ensuite derrière, on peut continuer à utiliser le terrain. – Donc ça, c'est pour les agriculteurs ? – Aucun rejet de polluants, donc ça, c'est une des bonnes choses. Il y a aussi la possibilité de moduler la taille et la puissance des éoliennes selon les besoins, en fait. Les besoins d'une ville, les besoins d'une entreprise, voilà, on peut moduler la taille. Ça, ce sont les avantages. Il y a des inconvénients aussi, forcément. On dépend de la force du vent, ça, c'est une chose. On ne peut pas l'installer n'importe où, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les nuisances visuelles et sonores. Ça aussi, effectivement, on entend beaucoup parler avec les associations qui sont anti-éoliennes, c'est une vérité. Il y a des nuisances sonores, forcément. Les pales et puis le bruit du rotor, ça fait un petit peu de bruit, c'est vrai. – Pour la flore et la faune, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des nuisances ? – Il y a des nuisances, c'est vrai qu'il y a des oiseaux, forcément, qui passent. Et un pigeon qui prend une pâle d'éolienne, soyez honnêtes, pigeon… – Ce n'est pas bon pour ça, sans doute. – Il ne va pas en ressortir avec un doliprane, malheureusement, le pigeon. – Après, juste, ça peut être un argument touristique. Aujourd'hui, il y a des visites de parcs éoliens, juste une petite parenthèse. – Et puis, enfin, le conflit d'utilisation de certains espaces pour des pêcheurs, notamment, on va en parler du développement offshore. On va terminer de parler des oiseaux éoliennes, on parlait de local tout à l'heure. Donc, la Nouvelle-Aquitaine est la sixième région éolienne en France, avec 940, entre 940 et 1000 watts installés en juin 2018. C'est 3,3% de la consommation régionale d'électricité. Environ 700 000 foyers qui sont alimentés grâce à l'énergie éolienne, autour de 1000 emplois dans la région Nouvelle-Aquitaine. Il faut savoir qu'en 2017, l'éolien a généré 8 millions d'euros de retombées fiscales en Nouvelle-Aquitaine. Il y a un atout, un vrai atout, on va terminer pour ça, pour la Nouvelle-Aquitaine, pour le développement de l'énergie éolienne, c'est la façade maritime. Eh oui, le offshore. Parce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est vrai que le développement de l'énergie éolienne va se faire vers la mer. On le voit beaucoup, notamment aux Pays-Bas, en Europe du Nord, où il y a un développement de l'énergie offshore. Et la Nouvelle-Aquitaine peut avoir un rôle à jouer sur toute la façade maritime, grâce justement à l'Aquitaine, au Poitou-Charente, Charente-Maritime, etc. Là, il peut y avoir un développement, il va falloir bosser dessus, il va falloir faire des recherches, mais ça va pouvoir le faire. – Merci beaucoup, Alex, pour toutes ces infos. Maintenant, c'est à vous, effectivement, de vous faire votre opinion. Je vous engage à aller vous renseigner sur le sujet, que ce soit sur les avantages ou les inconvénients. Il y a pas mal d'idées reçues, d'ailleurs, des deux côtés. Merci beaucoup, Alex. N'hésitez pas à nous contacter au 0805 383 383. Il y a aussi notre page Facebook. Si vous avez des choses à nous dire, des remarques à nous faire, des témoignages à nous apporter, vous n'hésitez pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –